et n'ayez pas peur la chaîne spirit 45 est avant tout une chaîne fun je vais pas vous faire l'apogée d'une théorie du complot autour du coronavirus non j'aimerais juste pousser un coup de gueule par rapport aux médias qui nous inondent d'informations le but étant vraiment de tenir l'antenne et de vendre de la publicité à coup d'experts à 2 euros experts en tourisme experts en biologie qu'on n'a jamais entendu parler d'ailleurs ce qui m'a fait réagir c'est cet article sur 7 bis 7 au mexique troisième pays le plus durement frappé par l'épidémie la fête continue ce coronavirus c'est une boutique et je me suis dit tiens je vais contacter une personne qui se trouve sur place et qui ne se trouve pas à 8000 km du mexique et plus particulièrement à cancun alors soirée clandestine laxisme sanitaire bonjour la malgale on mélange en fait plein de gens alors oui la ville de mexico city comme toutes les mégalopoles est bien touché et oui là bas les gens sont en confinement partiel les non essentiels comme en france comme en belgique sont bien fermés alors dans le quinta naru où se trouve touloumme et club maître de cancun il ya en moyenne une quarantaine de cas par jour et oui ils testent massivement des touristes sont tous testés avec un test pcr à leur départ nous le savons tous dès que nous provenons de belgique ou de france nous avons un test à effectuer il faut savoir qu'au mexique tous les employés sont obligatoirement testés une fois par mois pour qu'il n'y ait aucun doute alors oui le risque zéro n'existe pas mais on peut quand même dire que à cancun et au club med avec en moyenne 500 guests par semaine il n'y a eu aucun cas aucun cluster de détecter à cancun d'ailleurs je suis amusé à regarder les statistiques mondiaux de cas de covide dans le monde les états unis 30 millions le brésil 13 millions l'un de 12 millions la france en sixième position quand même avec 4 millions de cas loin 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 le mexique avec 2 millions 100 de cas et dans la région de quinta naro seulement vingt mille cas depuis le début du co vide alors pourquoi faire ce genre d'article sans vérifier les sources pour nous faire peur pour vendre du papier pour faire du buzz je ne sais pas quel est le but de ce genre de journal mais en tous les cas par moment des fois coupez votre ordinateur éteignez la télé fermez les journaux détendez vous et un conseil partez en vacances dès que vous le pouvez